Rebonjour et bienvenue à nouveau une fois de plus. Vous avez bien compris qu'on va nettoyer la lymphe. On va pousser la lymphe comme avec un balai. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je vous suggère de faire le ménage chez vous, on va faire un travail préalable. Ce travail préalable, on le retrouve dans le drainage lymphatique. Ça veut dire qu'il faut d'abord, avant de nettoyer la maison, on va d'abord vider les poubelles. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, vous débarrassez des pièces, votre grenier. Tiens, par exemple, le grenier, c'est un peu le bordel. Ou dans la cave. Commençons d'abord à vider les ganglions lymphatiques. Alors, c'est bien ce que ça représente, ça. Le drainage lymphatique, c'est avant tout un travail minutieux sur les ganglions. On va d'abord vidanger les ganglions lymphatiques. Idéalement, on commence par les ganglions qui sont situés au niveau du cou. Ensuite, vidanger les ganglions lymphatiques de l'abdomen. Et ensuite, les ganglions au niveau de la jambe. Imaginez des œdèmes aux chevilles. Eh bien, on ne commence pas par vidanger les ganglions de la cuisse. Idéalement, on démarre sur l'abdomen ou sur le cou. Idéalement, d'abord, c'est le cou. Les ganglions du cou permettent de désengorger l'ensemble du réseau lymphatique. On y reviendra, vous allez voir, dans chaque chapitre, je fais ces petits rappels. Donc, c'est bien d'avoir d'abord un ordre de vider les poubelles dans le bon ordre. Très important. Donc, une fois qu'on a vidé les poubelles, on va pouvoir les remplir à nouveau. C'est le principe très simple. Imaginez, par exemple, des ganglions lymphatiques qui sont congestionnés. C'est ce qui se passe là, vous voyez. Donc, trop de ganglions lymphatiques qui ont trop de travail. Les ganglions lymphatiques sont là pour nettoyer la lymphe. Ce sont des stations d'épuration. Alors, ces ganglions lymphatiques, ils ressemblent souvent à ces ronds-points. Vous voyez, des ronds-points, c'est là que ça coince, souvent. Donc, on va chercher à fluidifier vraiment ces ronds-points, ces ganglions lymphatiques. Et ensuite, vous comprenez-vous bien, après, vous voyez tous les déchets qu'on va pousser ensuite vers ces ganglions lymphatiques. Donc, quand vous avez comme ça un excès de déchets qui arrive, parce qu'on a accéléré le mouvement de la lymphe jusqu'à 3 fois, fois 3, on augmente le mouvement des liquides. Et bien, quand on arrive comme ça sur un corps où il y a plein de déchets en circulation, ou des déchets qui vont être remis en circulation, et bien, une fois de plus, je vous conseille d'aller vraiment commencer d'abord à fluidifier les ronds-points, ces ronds-points qui sont ces fameux chaînes ganglionnaires, ces ganglions. D'accord ? Donc, on commence par désengorger, à vider les poubelles, à fluidifier les ronds-points du corps. Et ensuite, de par notre mouvement, et bien, vous allez avoir un excès de déchets qui vont affluer vers ces centrales de nettoyer, vers ces stations d'épuration. D'accord ? Vous allez voir, c'est très, très, très simple. Donc, ici, on a l'exemple d'un bras, d'un œdème, je ne connais pas la cause. Premier réflexe, et bien, on travaille sur les ganglions, les ganglions du cou, et les ganglions qui sont axillaires, les ganglions qui sont sous le bras. D'accord ? Pareil pour les chevilles, chevilles enflées, je vous conseille d'abord de travailler sur l'abdomen ou sur les ganglions du cou. Et souvent, ensuite, qu'est-ce que c'est que ce drainage ? Et bien, ce drainage, ce n'est pas un massage musculaire. Il faut savoir que 60% des liquides lymphatiques se trouvent dans la peau. Donc, c'est un drainage à fleurs de peau. Drainage à fleurs de peau. Donc, la pression des mains, la pression des doigts, léger comme une plume. On ne frictionne pas la peau. Très important. On ne frictionne pas la peau. On ne fait pas rougir la peau. À ce moment-là, on est dans un massage musculaire. Donc, évitez de mélanger les deux. Soit on fait un drainage, soit c'est un massage musculaire. Donc, acupression, pressothérapie, ça, ce n'est pas un drainage dans le sens premier du terme. D'accord ? Il y aura une action indirecte sur le système lymphatique, mais ce n'est pas un drainage lymphatique. Donc, ce n'est pas un massage traditionnel comme on peut le pratiquer. Ce n'est pas un massage, ce n'est pas un mouvement d'écrasement de la peau. On n'écrase pas la peau. Ce n'est pas de l'acupression. On n'écrase pas la peau. Donc, on cherche à faire glisser la lymphe en direction des ganglions, en direction du cœur. C'est ça le principe. Et donc, vous prenez le balai. Vous voyez ce balai de cantonnier qui va utiliser toute la surface. Il y a des mouvements où on essaye d'utiliser le maximum de surface de la main. Par exemple, au niveau des cuisses, en fait, et ramener tous ces liquides vers les ganglions. D'accord ? Et surtout, on n'écrase pas. Vous utilisez un balai. Si vous écrasez le balai, ce n'est pas efficace. Donc, c'est un mouvement très superficiel. Drainage, c'est travailler à la superficie du corps. Alors, quand on utilise une ventouse, attention, attention. La ventouse doit à peine soulever la peau. Et certainement pas aspirer de manière forte la peau et le muscle. Donc, vous voyez, c'est très, très subtil. C'est tout en subtilité. Il n'y a aucune force. Aucune force dans les doigts. Aucune force dans les doigts, dans les mains. Et ensuite, par exemple, je reprends l'exemple des jambes parce que souvent, vous allez travailler sur les jambes. On commence toujours par vidanger, à fluidifier la circulation, à vidanger les poubelles, qui sont les ganglions lymphatiques, en haut de la cuisse. Et ensuite, on pousse les liquides qui sont à fleur de peau. On part du genou jusqu'au ganglion, du haut de la cuisse. D'accord ? Il y a ce premier travail. Et ensuite, le deuxième travail, c'est de partir de la cheville jusqu'au genou. Vous voyez le sens, la direction. La direction, on ne commence pas par travailler en drainage lymphatique. On ne commence pas par les chevilles. Ça n'a aucun sens. Tant qu'on n'a pas vidé les poubelles, en amont. En amont. Et ensuite, on pousse. On commence. En fait, on part, vous voyez, en sens inverse, je dirais. Au lieu de travailler directement sur l'œdème, on travaille dans un ordre très spécifique. C'est pareil pour le bras. Un bras congestionné, d'abord, on travaille sur les ganglions axiliaires. Je vais le faire dans une vidéo. Ou les ganglions du cou. Et ensuite, ganglions du cou. Et ensuite, on commence à travailler au niveau du bras et ensuite de l'avant-bras. Toujours ce mouvement. En fait, on pousse les liquides. Je pousse les liquides quelque part. C'est ça, je pousse. En fait, je pousse les liquides vers les ganglions lymphatiques. Donc, je commence par le bras. Et ensuite, l'avant-bras. Donc, c'est ces mouvements qu'on va refaire sur soi ou sur l'autre. Que sur l'autre personne. Sur le, voilà. En auto-traitement ou sur votre patient. Je dirais que la seule difficulté, une fois qu'on a ces principes, c'est de reproduire ces mouvements qui sont délicats. Mais une fois que vous avez compris le principe, comme ça, prenez le... Vidons les poubelles. Eh bien, par exemple, le truc classique, c'est la chaleur. Par exemple, il y a une dame qui m'a dit, qui prend la bouteille, une bouillotte chaude. Et donc, vous la placez sur les réseaux, sur les ganglions lymphatiques. Vous pourriez commencer par le cou. Le cou, c'est derrière le cou en fait. Ensuite, sur l'abdomen, sur le haut de la cuisse. Voilà. Ça, c'est des points stratégiques où vous pouvez laisser la bouillotte, la chaleur va activer les ganglions lymphatiques. Il y a aussi la respiration, le mouvement. Mais juste déjà ça, ça permet, c'est un début de drainage lymphatique. C'est un début de drainage.